...intervention. Véronique Louvagie. Oui, merci M. le Président, merci M. le rapporteur pour ces points. Je voudrais réagir sur certains de vos propos. Nous pouvons tous nous réjouir de ce retour à l'équilibre, qui n'était pas arrivé depuis longtemps, vous l'avez vous-même soulevé, 2001, mais je voudrais indiquer qu'il y a des bonnes raisons, et que ce sont grâce à des décisions qui ont été prises sur les années qui précèdent, que ce soit l'ONDAM en 1996, ou la réforme des retraites en 2010, que cet équilibre, aujourd'hui, vous l'avez dit, mais je voulais le souligner, est restauré. Je voudrais également souligner quand même que s'il faut se réjouir de cet équilibre, il faut quand même mettre en parallèle le très grand malaise, la très grande pression qui existe au niveau des établissements de santé, de leur personnel et de l'ensemble de notre système de santé, parce que je ne pense pas qu'on puisse se réjouir de l'équilibre sans mettre ça en parallèle. Je voudrais également dire qu'il ne faut pas oublier non plus que la Cour des comptes rappelle, en disant que des réformes structurelles sont nécessaires, sans quoi la réalisation simultanée des objectifs de maintien à l'équilibre de la sécurité sociale et de rééquilibrage de ces relations financières ne pourront être tenues, et tout ceci est fortement tributaire de l'évolution de la conjoncture économique. Je voudrais après réagir sur la maîtrise des dépenses dont vous avez parlé, en faisant un lien, quand vous avez parlé de la maîtrise des dépenses, à la sous-indexation de la revalorisation des retraites et des allocations familiales par rapport à l'inflation, qui effectivement rapporte pour les deux années 2019 et 2020 près de 9,3 milliards d'euros. Mais très sincèrement, faire un lien entre cette décision, cette orientation et la notion de maîtrise des dépenses que vous avez faites ne me paraît pas du tout opportune, parce que véritablement c'est une mesure qui est injuste par ailleurs, puisqu'on réalise effectivement plus de 9 milliards d'euros d'économies, les grands perdants sont les familles et les retraités, et ce n'est pas en tout cas une mesure de maîtrise structurelle de la dépense. Je voudrais également réagir sur ce que vous avez évoqué au titre de la compétitivité des entreprises, en indiquant qu'il y avait une amélioration de 20 milliards d'euros en 2019 pour les entreprises. Non, nous ne pouvons pas dire ça. La transformation du CICE en exonération de charges sociales ne permet pas, comptablement, aux entreprises d'avoir 20 milliards d'euros de plus en 2019. C'est totalement faux. Certes, il y a un décaissement au niveau de l'Etat, un effet de trésorerie du CICE et de l'exonération de charges sociales qui porte pour 40 milliards d'euros effectivement dans les comptes de l'Etat, mais au niveau des entreprises, le CICE était pour 20 milliards d'euros en 2018, et il y a une exonération des charges patronales de 20 milliards d'euros en 2019. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a une amélioration de la compétitivité des entreprises de 20 milliards d'euros en 2019. C'est absolument faux. Et je voudrais juste terminer par la mesure que vous avez évoquée au niveau du pouvoir d'achat sur l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires. Je termine. Regretter qu'elle ait été différée et regretter que nous n'allions pas vers une défiscalisation des heures supplémentaires. Merci. Sarah Elhéry. Merci. Merci.